salut tout le monde c'est axel éponge de 7.4 je vous remercie d'avoir choisi ma chaîne donc je retourne aujourd'hui pour un petit test démo sur pos 2015 donc attaquons nous tout de suite pour éditer les données perso donc avant de commencer le match c'est la base qu'il faut changer pour les gens qui ne connaissent pas donc là vous allez vous avez vu que j'ai tout j'ai changé à peu près tout ce qui est tout ce qui est type de curseur enfin tout ce qui a changé quoi là j'ai changé un front automatique je n'ai pas besoin guide des cibles non plus j'ai pas besoin donc là on se retrouve pour réel madrid contre atlantico à madrid rival quoi là je fais je profite pour pour changer une formation de base mais par contre c'est pas comme pour comme sur le précédent pes les emplacements sont différents et plus difficile à vendre plus difficile difficile à la mettre en place moi j'ai trouvé le mot donc là on commence et la partie 1 commence le match première vue donc là là c'est le contrôle de balle c'est beaucoup amélioré je trouve et puis le corps des des joueurs que ce soit vous avez vu là j'essaye de faire un petit technique pour voir comment ça marche donc c'est beau je trouve que c'est c'est mieux que le précédent et il ya beaucoup d'amélioration que ce soit au niveau des passes au niveau de corps à corps il ya beaucoup plus de vivacité que ce soit sur le terrain là où bien sûr on est sur le terrain que ce que je voulais dire ce que au niveau des défenseurs il ya beaucoup de d'intention on va dire il ya beaucoup de réaction et vers l'avant et on va dire que là je fais un passe millimètre et en hauteur j'avais vu qu'il ya un défenseur tout de suite avec le gardien il ya tout de suite il ya un défenseur et qui bloquait qu'ils vont et qui bloquent les tacons et c'est plutôt positif on va dire là ils font des passes courtes et passes longues c'est bien ajusté et et duel comme je disais tout à l'heure c'est c'est beaucoup plus footballistique par rapport aux précédents dès qu'on dès qu'on touche l'adversaire ça y est il ya fautes et carton jaune donc là on peut on peut faire comment dire on peut plus travailler sur ce côté là c'est à dire que quand on fait des contacts et on prend la balle s'il ya pas de fautes il n'y a pas de fautes vous allez voir que quand même dans la partie je vais essayer de faire des petites est quoi des petites est ce qui était qui n'était pas bon dans le prochain enfin qui était beaucoup critiqué dans le précédent plus est donc là vous avez vu j'ai même le temps de tourner là j'ai mis en mode pour être plus précis j'ai mis en mode superstar et là l'intelligence on sent qu'il ya il ya de l'intelligence dans le jeu je fais encore pas s'il est très enfin c'est c'est vrai que c'est un peu classique mais par contre quand vous tirez la balle quand c'est un tacon qui a la balle les autres c'est plus pareil il ya la puissance ce n'est plus du tout pareil je pense qu'ils sont retourné un peu dans le précédent l'avant on va dire 2009 2010 on va même aller jusqu'à 2009 voilà les autres détires il faut il faut bien enfin faut le calculer quoi il faut il faut au moment où on tire soit on est trop près soit on est trop loin parce que le gardien maintenant ils sont vu les gardiens ils suivent la balle comme c'est comme si c'était c'est comme si c'est de la réalité tout simplement mais par contre au niveau du gardien c'est beaucoup améliorer mais mais il ya toujours ce temps de retard au plonge au plonge quand le gardien il voit la balle qui avance vers le but il ya encore le temps de retard pour le plonge au plonge à prendre la balle donc il n'y a pas encore assez de réflexe au moment où il plonge il y a pas encore assez de réflexes au moment où il plonge quoi c'est ça que ça aussi que on aimerait bien que moi par exemple comme je suis à je suis à je suis vivé à PES ou PX cet an donc ce défaut de gardien c'est pas vraiment encore amélioré là par contre là et le truc que j'ai remarqué aussi c'est que les gardiens si on frappe de loin ils sont plus attentifs ils sont tout le temps la trajectoire du ballon et un par rapport là je vais faire un tir transversal mais ça n'a pas marché oui c'est un truc aussi et de remarquer que j'ai remarqué le transversal c'est pas comme avant c'est pas comme avant donc ça me rappelle un peu de 2011 traversale il faut bien il faut bien le calculer pour faire la transversale sinon la balle et passe ils passent en retard il n'y a pas beaucoup de critiques sur le géant lui-même le défenseur ils sont mis en place mais le truc que je crains c'est que en deux mots il ya les trucs qu'on aime bien et tout et après c'est la mise à jour qui je pense que j'ai peur que ça va tout gâcher encore parce que là moi mon avis là là c'est parfait c'est parfait il ya encore un truc à améliorer au niveau du gardien mais vous avez vu la garde elle était bien en place et la balle était l'été dans dans les mains il n'était pas lâché par terre ou revenir derrière pour que l'attaquant et reprend la balle et frappe et frappe pour marquer le but là pourtant j'ai mis bien bien la jauge de tir mais au final le gardien il a bien il était bien en place ça c'est un truc positif c'est du côté positif quand c'est c'est plus les défenseurs qui qui m'a qui m'a inquiété avant c'est parce que c'est le plus important dans le foot c'est les défenseurs et après les attaquants ça va tout seul les défenseurs et le gardien là j'ai vu que niveau de défenseurs il ya beaucoup de choses qui a été améliorée et au niveau de gardien aussi c'est le gardien il arrive à fermer l'angle maintenant avant il ne faisait pas du tout ça on peut marquer dans toutes les angles gardien il projait parfois c'est bien ça qui était énervant la passe au niveau de passe vous avez vu que vous avez remarqué aussi que le terrain c'est c'est beaucoup plus vaste et l'espace l'espace c'est beaucoup plus vaste aussi et les joueurs ils sont beaucoup plus il ya beaucoup plus de vivacité et de réaction voilà les temps de ils ont étant temporiser aussi ce qui est bien dans le football mais donc temporiser vous avez vu là j'ai fait le triangle facile enfin le triangle facile c'est celui de ma jaune ce qui est normal là je cherche l'endroit où il y aura un trou pour que je puisse passer vers l'avant mais vous avez vu là j'ai le temps de le temps de faire les passes et tout pour essayer de voir mais par contre les attaquants ils suivent vous avez vu ils n'ont pas lâché je vais à gauche je vais à droite les attaquants ils sont toujours là ce qui est bien que ce soit du côté adverse et du côté du côté de mon côté tout simplement c'est on va dire c'est 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 bien et ça suit bien à droite et je suis bien les emplacements et tout ça c'est respecté on voit pas un joueur qui va à gauche et qu'il faut revenir à un train de quoi là on voit bien que les emplacements ils sont sont bien complétés les villages frappe gardien il plonge mais il ya un peu de temps de retard on va dire au moment le gardien il plonge mais il plonge au bon moment mais voilà c'est juste un truc que j'ai remarqué mais là c'est pas bien méchant au niveau des passes j'ai déjà dit j'ai déjà parlé tout à l'heure au niveau des passes et technique au niveau technique aussi c'est pas beaucoup plus facile qu'avant c'est pas beaucoup difficile non plus mais il faut bien s'entraîner moi il faut façon c'est nouveau comme tous les ans c'est nouveau il ya beaucoup il ya toujours des choses à apprendre donc il faut pas se dire ouais je connais déjà le premier pes donc évidemment le prochain sera pareil non c'est pas du tout pareil chaque année il ya quelque chose qui change malgré que même là pour au niveau des formations là il ya au lieu que ce soit r1 qui qu'on peut voir les emplacements et tout ça maintenant il faut appuyer sur r1 non et r2 pardon sur l2 voilà c'est pour voir les emplacements des joueurs tout ça ça ils ont changé et puis j'ai remarqué que jouer avec un joystick analog c'est mieux que c'est mieux que quand on joue sur sur les flèches le terrain sont vraiment dans le milieu donc là on voit bien l'espace on voit bien que là ça donne envie de jouer quoi ça donne vraiment tuer c'est pas c'est pas dans le monde dans le temps où on prend la balle on doit courir on va faire on va mettre quoi on doit mettre une flèche devant et puis sur cette flèche et passer vers l'avant là il faut vraiment faire la passe et essayer de essayer de convaincre l'ennemi d'avancer vers la balle et puis à trouver l'espace trouver de l'espace pour que les attaquants puissent avoir la balle et contrôler la balle plus facilement là la question de marquage c'est bien moi je peux plus c'est bien mais le gardien il est toujours attentif on va dire que c'est encore les deux mots mais après il faut voir le vrai qu'on va dire il faut voir moi je trouve que c'est bien là les emplacements même on peut même faire le jeu de possession là c'est on voit vraiment que on voit vraiment qu'il y a une possession de balles si on veut le faire vu donc chaque chaque joueur ils ont le temps d'avoir la balle et revenir en arrière passer l'avant par contre là j'ai perdu la balle même quand je perds la balle et les défenseurs ils sont toujours en place j'ai vu j'ai le temps de récupérer la balle et faire un petit bout de fin j'ai vu là par contre on passe aussi pour passer court donc il faut appuyer doucement quoi pour passer par exemple il y a 3ème allié on va dire allié en face au 3ème vous appuyez x mais longtemps pour ça c'est il passe loin au 3ème 3 jeunes joueurs allié et pour passer au deuxième bah il y a un chose qui a respecté aussi il faut passer je sais pas comment il faut en fait il faut il faut calculer au moment où vous passez le calcul donc il y a un calcul à faire même pour le basse en profondeur il faut bien doser quoi donc là on se termine sur le score de 0 à 0 j'espère que vous avez passé un bon moment à ma compagnie je vous invite à aller voir mon prochain vidéo je vous dis bye